Le coureur Skyrois 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 Le début de saison, c'est vrai qu'on l'a souvent vu bien placé en cette première partie d'année 2013, Fabrice Seigneur notamment, coureur... ...et en train de sortir actuellement du peloton pour essayer de rentrer sur notamment les deux coureurs qui sont sortis vers un tour sur le contre avec le vessier et l'ancien vice-champion de France Junior, Maxime Cornic, qui reprend la compétition après trois semaines sans course. Et qui pour l'instant semble uniquement avec l'entraînement en joueur de l'Oudeac qui emmène, il va peut-être venir chercher quelques points supplémentaires avec le passage à l'instant, notamment de Simon Gouédard, le champion de Bretagne, du contre-la-Monte à l'instant. Donc il vient de prendre les points, il restait un point ici pour Junior Leprise, semble-t-il, le coureur de l'Oudeac également. Et en deuxième position, on a vu pour les trois points, ça m'haleine. Le coureur, tel bon cyclisme, le coureur britannique, tel bon cyclisme, plusieurs fois victorieux cette année. On se rappelle, voilà, nous viendrons prime au prochain tour, prime au prochain tour. Mi-course les gars, mi-course pour vous. Avec la sortie, tu l'as reconnu à l'instant tout en générosité, le double champion de France sur piste. Car le champ d'avoine, il en veut terriblement. C'est vrai que du côté d'hier, tu étais là quand il parlait tout à l'heure de souffrance, de douleur, pour aller chercher ces deux titres de champion de France sur piste. Eric, on le rappelle au coureur, il y aura 50, 30 et 20 sur le prochain tour. Voilà, c'était intéressant de retrouver sur l'avant la course. Il y avait là, en deuxième position, le non moins talentueux, Erwan Brentersch. Celui qui a remporté notamment sur une belle victoire sur les routes du Tour du Jura cette année. Et il y avait là le troisième coureur à être récompensé, Miguel Filiot. Ah, il tape, il tape, Miguel, mais il n'y a pas de victoire au compteur depuis le début de la saison. Et madame, mademoiselle, monsieur, vous l'auriez connu. Ah, les coureurs de l'UCLH d'Edmond, qui font l'effort, travail qui était effectué à l'instant par Samuel Névo, le coureur de l'UCLH d'Edmond, alors que nous sommes à 13 tours de l'arrivée. Madame, mademoiselle, monsieur, je rappelle, il y aura donc sur le prochain passage, 50, 30 et 20, et car, loin d'être définitif, Eric, ça remue un petit peu dans tous les sens. Voilà, en tout cas, c'est intéressant de noter que l'un des gros favoris est dans ce groupe de tête. On a donc logiquement... On a donc trouvé un certain excès dans le capet, Deuxième,ụcquiaise, qui est arrivée, qui sont en train de laisser... Ils restent... Ils restent... Or ils vont jouer... Est à savoir... S'ils seront... Re bringing es comme les deux... Reb necessary de l'équipe, l'axe pour le remercice de l'axe, qui sont actuellement sur la bavotte... Voilà. ... ... à nouveau à l'instant, les coureurs du PCP de Loudeac, en surnombre, dans le groupe de tête, qui tentent de exploser un petit peu, à l'unique, qui est rentré là maintenant. Ils ont un petit peu de mal, on retrouve notamment les jeunes coureurs, la décennariat. Il faut avoir les moyens, bien sûr, d'y aller. Vous êtes à 5 tours, vous êtes à 5 tours de l'arrivée. ... 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